Il y a bien longtemps, avant même que les Archons n'obtiennent la possibilité de régner sur leur nation, l'humanité prospérait aux côtés de ce qu'on appelle des envoyés célestes. Il s'agit d'être originaire de Celestia qui avait pour mission de guider l'humanité. Mais cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Les hommes ont fini par se lasser de tout ça et ils ont entrepris des recherches sur la fameuse cité dans le ciel. Ils ont alors découvert la véritable nature de ce monde qui n'était autre que cyclique. Les mêmes schémas historiques étaient condamnés à se répéter encore et encore. Cela signifiait pour la civilisation humaine la fin d'une ère impossible à éviter. On a appelé cela le destin. Sachant qu'elle allait tôt ou tard disparaître, l'humanité n'a pas accepté son sort et différents individus ont commencé à chercher un moyen d'échapper au destin. Certains ont alors convoité le pouvoir des cieux pour s'extirper de leur futur déjà écrit. Mais les dieux ne l'ont pas accepté. Ils ont alors puni l'humanité pour avoir commis l'irréparable. C'est ainsi que des tsunamis se sont déversés sans cesse et des pluies diluviennes se sont abattues sur les civilisations. Tout ceci a duré pendant trois mois consécutifs sans jamais s'arrêter. Le peu de survivants à cette tragédie a fini par s'installer dans les forêts, là où l'eau était moins présente. Avec le temps, l'eau s'était évaporée et de nouvelles civilisations ont commencé à réémerger sur tout le continent. Mais il aura fallu plusieurs milliers d'années pour qu'une seule civilisation ne voit le jour sur une terre que l'on appelle aujourd'hui Fontaine. C'est avec l'arrivée du roi divin du nom de Rémus en Fontaine que tout a changé. Rémus avait rencontré le dragon souverain hydro originel dans la mer primordiale. Ce dernier lui avait fait don d'une coupe remplie d'eau pour l'aider à construire un empire. Rémus a alors appris aux humains qui vivaient sur ces terres comment construire des maisons, comment cultiver la terre et comment s'organiser pour bâtir de grandes villes. Il a également répandu la connaissance de l'art et de la musique dans cette toute nouvelle civilisation organisée autour d'une ville nommée Rémuria, la ville dorée. A l'aide de ses hommes et de sa flotte, il a pu conquérir toutes les terres environnantes. Rémus avait alors bâti un empire gigantesque et il avait promis à son peuple de prospérer éternellement. Cependant, certains oracles ont répondu Le roi Rémus a alors tiré parti de la rotation de la terre et des courants aériens et marins pour créer un empire basé sur la musique. Selon lui, aussi longtemps que les villes pourront résonner avec le vent et la mer, l'empire sera protégé. Et puisque les lois de ce monde sont immuables, le vent soufflera pour toujours dans la cité et elle atteindra ainsi l'éternité. Rémus a par la suite construit une grande tour que l'on appellera la Tour de Rémuria, dans le but de guider tous les navires qui essayaient de naviguer dans les hautes mers. Cette tour était soi-disant située entre les rêves et la réalité. A elle seule, elle était capable de sortir les marins de l'illusion des sirènes pour qu'ils arrivent à destination sain et sauf. Rémus voulait régner sur un royaume où la vie de tout le monde perdurera le plus longtemps possible. Chaque personne possédait son propre rôle et ainsi son rang social. Les gens les plus intelligents et importants pour la nation étaient situés au centre, à l'endroit nommé Capitolium. Et pour continuer de préserver l'harmonie, Rémus a partagé son pouvoir divin avec quatre humains, en qui il avait confiance, les nommant ainsi les quatre accordeurs de Rémuria. Le musicien Boethius et son frère Cassiodore ont fait partie des quatre accordeurs de la Troupe Dorée. A ce moment, Rémus croyait vraiment qu'il pouvait échapper au destin. Et justement, tenter d'échapper au destin est un péché mortel et impardonnable. Mais le péché le plus grand de Rémus fut d'avoir fait don de son pouvoir supérieur à des humains, car ceci a mené à la convoitise et à la corruption. De violentes révoltes ont alors commencé dans la grande ville de Rémuria. Rémus a alors essayé de se débarrasser de tous ceux qui auraient pu mettre l'intégrité de la cité en péril. Il a alors cherché à éliminer ceux qui n'acceptaient pas son règne, tels que les Océanides, ou bien encore les Éléments aux ors et les barbares dirigés par le grand dragon nommé Scylla. Rémus, en plus de devoir gérer les révoltes, il était au courant des grandes inondations qui allaient déferler sur son royaume. Pour empêcher sa civilisation de se faire détruire par l'eau de la mer primordiale, et par extension voir son peuple se faire dissoudre, il a créé un icor doré qui serait capable de stocker la conscience et les âmes de tout son peuple. De cette manière, en abandonnant leur corps physique, chaque individu de son peuple pourrait obtenir la vie éternelle. Rémus a alors utilisé cet icor pour alimenter une armée de golems pour se défendre des menaces extérieures. Après tout ceci, il a tenté de supprimer toute l'eau de la mer primordiale par son icor doré, fabriqué à base de sang de dieu. Ceci a échoué et l'icor a malheureusement été corrompu et s'est teinté d'une couleur noire. Les âmes, les souvenirs et les consciences contenues dans l'icor ont toutes été perdues. Rémus a alors compris qu'il avait fait des erreurs et il se retira du gouvernement. Scylla a quand même attaqué Rémuria et l'a en grande partie détruite. Tout n'était que ruine après le passage du dragon des profondeurs. Boethius et Cassiodore ont interprété le retrait de Rémus comme une trahison et le grand musicien a alors volé les corps dorés pour sceller le dragon Scylla en dessous de la tour de Rémuria. A ce même moment, la grande cité et ce qui restait de son peuple furent entièrement engloutis par l'abîme. Apparemment, la mélodie de Capitolium peut encore être entendue de nos jours, mais le roi a vu son règne se terminer à tout jamais. Des années plus tard, un élémentosaure se baladait dans l'abîme à la recherche de son ancêtre Scylla. A la place, le petit dragon est tombé sur un archer et ils ont décidé de faire la paix. C'est à ce moment que la guerre entre le peuple de Rémuria et les barbares fut stoppée. Quelques temps plus tard, Egyria, qui deviendra l'archon-hydro de Fontaine, a décidé de prendre le pouvoir et de faire en sorte que plus jamais aucun être n'aille à l'encontre du destin, car ceci représente le péché le plus impur de ce monde. A elle seule, Egyria a pu résoudre les conflits qui étaient encore d'actualité dans les différentes tribus de Fontaine. Elle a alors établi, à l'aide de son peuple, une nouvelle cité basée sur les lois pour empêcher à la fois mortels et divinités de commettre l'irréparable. La leçon à retenir est que le destin de Teyvat est immuable, même en utilisant les plus grandes forces de ce monde, en ayant le soutien d'un dragon souverain et en s'extirpant de son corps physique pour devenir éternel, Teyvat gagnera toujours. Les civilisations naissent et se détruisent, tout n'est qu'une question de temps. Arriverons-nous à briser le cycle défini par Célestia et à extirper Teyvat de ce cycle sans fin ? Telle est l'éternelle question que chercheurs et divinités se posent. La guerre a déjà commencé. C'est juste une continuation de l'éternelle de l'éternel. Les gods nous ont continué avec la promesse de leurs 7 trésors. Rewards pour les pauvres, la porte à la divinité. Mais dans les détails de ce monde, il y a des restes d'éternel, une warning à ceux qui l'ont arrêté. C'est-à-dire que ce trône dans le ciel n'est pas réservé pour toi. Mais la déroulage mortale n'est jamais arrêté. N'importe qui ne va éprouver les flames. Vez pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada